Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S802 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 21 mars 2024. Jean-Nicolas, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus. Pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti, première question qui nous vient de Monsieur Sanders. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs avantages à choisir la bague Fujifilm X Leica M pour utiliser donc des optiques en monture M sur un boîtier Fujifilm plutôt qu'une bague d'un autre constructeur ? C'est vrai que la possibilité d'utiliser n'importe quelle optique avec une bague d'adaptation, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Derrière, la qualité de fabrication des bagues d'adaptation, celle en l'occurrence faite par Fujifilm, sera supérieure à ce qu'on peut trouver sur Amazon où il y a davantage de plastique, moins de matériel. Oui, enfin ça dépend. Il y a des constructeurs comme Novoflex qui font de la bague d'adaptation, c'est de la super bonne cam. Là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Là, c'est la bague d'adaptation tierce, mais haut de gamme. Du coup, personnellement, choisir la Fujifilm, mais... À vérifier si les contacts assurent la transmission de certaines données, notamment les données Exif, etc. Ce qui est loin d'être sûr, notamment avec du M. Je ne miserais pas beaucoup là-dessus. Ouais. OK. Allez, deuxième question qui nous vient de RAW Photo 64. C'est vrai que ces deux optiques-là sont très orientées sport. Pour l'instant, Fujifilm est en train de consolider cette gamme-là. Mais après, il ne faut pas du tout déconsidérer les zooms que propose Fujifilm. Le 50-140 que j'ai cité à de multiples reprises est une fantastique optique et capable d'encaisser la rafale à 40 images par seconde du X-H2S sans problème. Il ne faut pas se fermer des horizons en ne voulant que des focales fixes, bien qu'effectivement, ce soit très intéressant. Ouais, enfin, ce serait quand même cohérent dans une logique d'ouverture au monde de la photo de sport et de la photo de sport professionnel, d'avoir des équivalents de 100, 400, 600 millimètres. Ça viendra. En focale fixe chez Fujifilm. Ça viendra. C'est juste dans la mesure où ce n'est pas des optiques qui vont se vendre non plus par palettes entières. Et vu que les coûts de développement en matière d'optique et d'autofocus sont très élevés, c'est évident que Fujifilm ne va pas en sortir trois références nouvelles par an. Est-ce que ça viendra avec le Sigma 500 mm f5.6 qui vient de sortir ? Peut-être qu'il faut qu'on nous a parlé et qu'il sortira peut-être en monture X. Et avec les caractéristiques très sportives des nouveaux GFX, je ne sais pas. Maybe one day. Troisième question qui nous vient de DPC 313. Est-ce qu'il existe un fisheye en monture X ? Chez Fujifilm, on a un 8 millimètres, mais il n'est pas fisheye selon moi. Du coup, ce n'est pas forcément évident. Je ne sais pas, Benjamin. Si chez Tokina, il y a un 8 millimètres de f2.8 qui est en mise au point manuelle en revanche et qui est fisheye. C'est vrai que le fisheye est quand même très particulier. C'était très en vogue il y a quelques années. Là, de la photo de skate, c'est pour les étoiles peut-être ? Non, au paysage, dans une forêt, en pointant vers le ciel. C'est vrai. Ça peut être marrant, en archi, c'est délirant aussi. C'est vrai. Quatrième question qui nous vient de Banjo24. Pensez-vous que Fuji a abandonné sa ligne X-Pro ? Abandonné ! Abandonné ! Non, heureusement, non, ce n'est pas le cas. Lors de notre interview qu'on a réalisé sur Phototrend pour le CP+, les responsables Fuji et le Japon nous ont confirmé qu'il y aurait un jour, on ne sait pas encore quand, mais il y aurait un jour un X-Pro 4. Et la chose reste valable aussi pour la gamme X-E. Peut-être qu'un jour, on aurait enfin un X-E5. Pour l'instant, c'est en cours, mais ils ne sont pas abandonnés. C'est des gammes qui sont très intéressantes. J'espère qu'ils reverront le principe de l'écran arrière qui, sur le X-Pro 3, était quand même... C'est spécial, c'est sûr. Très spécial. Avec une fenêtre dédiée pour visualiser le mode de simulation de film, un petit peu à l'ancienne, mais qui pouvait aussi se déployer et donner accès au LCD-C1. Pourquoi pas ? Il fallait l'essayer. C'est ça. Pourquoi pas ? C'est ça. Je trouve que c'est très Leica-esque dans l'approche, en fait. C'est cette manière de revenir à quelque chose de très analogique avec le petit carré pour mettre le carton de la pellicule pour savoir ce qu'on avait mis dedans. Et ça évite ce qu'on appelle le phénomène du chimping, où on a tendance à regarder immédiatement dans l'écran ce qu'on vient de capturer. Là, on est sur une approche plus lente, plus réfléchie. Et idem, avec ce viseur hybride, ça permet d'avoir quelque chose de plus... peut-être plus posé. Je trouve ça très intéressant qu'il marque comme Fujifilm et, entre guillemets, oser faire ce choix avec cet écran très particulier. Cinquième question qui nous vient d'une dénommée Lily. J'ai un réflexe APS-C de 20 millions de pixels. Je suis en pleine réflexion pour passer à l'hybride, mais j'ai des craintes sur le rendu du capteur de 40 millions de pixels en haut ISO. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rassurez-vous, chère Lily, franchement, la montée en ISO sur X-T5, X-H2, X-H2S, par rapport à ce que vous avez sur votre réflexe, je ne sais pas de quand il date, mais de toute façon, ça ne sera que meilleur. Parce qu'en matière d'électronique, les photosites des capteurs ont fait des progrès phénoménaux. Et ce qui était impossible à capturer à l'époque à 6400 ISO, maintenant 6400 ISO, j'ai envie de dire, c'est la base en photo et en basse lumière. Vous pouvez monter à 25 000 ISO, 40 000 ISO, sans problème, sans hésitation. Et ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Parfait. Et pour terminer, Jean-Nicolas, une question qui tue, une question de mes soins. Et si, Fujifilm, tu es définitivement le game des compact experts avec un X100, moyen format ? Waouh ! Faudrait voir à qui ça s'adresserait, parce que la photographie moyen format, c'est quand même beaucoup portrait, studio, packshot et architecture. Là, on serait sur quelque chose de beaucoup plus spontané, beaucoup plus portable, vraiment aurait été photo de rue. Après, je ne sais pas si ça se vendrait énormément, mais au moins, l'approche est très intéressante, puisqu'on aurait une qualité d'image stratosphérique, un jeu sur la profondeur de champ qui serait délirant. Et une optimisation avec une touchelle fixe, probablement. Exactement. Et franchement, ça pourrait être très séduisant, et j'aimerais beaucoup voir ce que ça pourrait donner. Au prix d'un RECA Q3. C'est ça. Selman ne l'a jamais fait, ça, le compact. Moyen format, tout en un, là, tout fixe ? En numérique ? En moyen format ? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais l'XPAN, c'était rien d'argentique. Oui, c'est ça. Et puis, c'était optique interchangeable. Bon, OK. Voilà... Voilà donc qui conclut le quiz. Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti !